Musique Ne pleurons pas 2012 qui aura été une belle année de cinéma et regardons vers les 12 prochains mois qui se profilent avec 2013 et une fournée de projets hyper appétissants l'occasion pour nos blogueurs de faire le point sur leurs attentes en images Nos 10 blogueurs se sont rassemblés pour une dernière fois afin de parler des films qu'ils n'en pouvaient plus d'attendre pour l'année 2013 Elysium qui casse 2 The Wolverine Le nouveau Sofia Coppola Gatsby de Baz Luhrmann Only God Forgives Thor 2 Stoker Le loup de Wall Street Cloud Atlas Django de Tarantino Tout ça a l'air plutôt sympathique notamment le petit film avec Tom Hanks à gauche je ne sais pas ce que c'est mais ça a l'air vachement bien enfin bref Passons et dites-nous plutôt quels sont les films que vous n'en pouvez plus d'attendre Donc sans surprise Iron Man 3 Iron Man 3 Iron Man 3 Robert Donney Junior dans un numéro 3 Énorme On l'attend avec grande impatience C'est Michel Gondry qui adapte L'écume des jours L'écume des jours Mon roman culte de mon adolescence Parce que c'est un peu le roman de Boris Sian et le roman de ma vie C'est une histoire d'amour tragique C'est du jazz C'est plein de mots inventés C'est un peu la rencontre qu'on attendait entre Burton et Alice On a un peu peur que ça soit trop un univers pour lui En tout cas on a très impatience de découvrir un film sur lequel en plus on a des doutes sur le tournage Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne avec Romain Duris et Audrey Totou Je pense qu'il a fait le bon choix Après la réponse ça sera donc en 2013 C'est plus Superman, c'est juste Man of Steel Man of Steel Man of Steel Après la conclusion de la trilogie par Nolan de Batman Et la future trilogie épique de super-héros Et j'espère que Marvel va en prendre de la graine Et sinon comme autre attente il y a aussi Pacific Rim Pacific Rim Pacific Rim Qui a l'air assez puissant et assez incroyable en termes de mise en scène, en termes techniques Ça a l'air assez ouf Voilà Allez, ne fais pas trop la tête Antoine Puisqu'en 2013 tu auras tout d'abord la chance de voir l'écume des jours de Michel Gondry Adapté du fameux roman de Boris Vian Tandis que les geeks seront servis par trois fois Tout d'abord avec le Man of Steel de Zack Snyder Écrit par Christopher Nolan Qui nous servira sûrement à un Superman très tourmenté Tandis que Guillermo Del Toro se prendra légèrement moins la tête Avec les gros robots de Pacific Rim Qui violeront des Godzilla à tour de bras Alors que pour finir, le chéri de ces mesdames J'ai nommé Robert Dany Jr Reviendra dans le troisième volet des aventures de Iron Man Réalisé par Shane Black Tout ça c'est pour 2013 Et en attendant de voir si les films cités seront dans les tops ou dans les flops On vous souhaite une très très bonne année Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques Vers l'infini et l'eau de main Salut à toi cher blogueur C'est la fin de l'année Merde pardon Bon ça marche ? Putain merde je l'ai paumé Merde je suis désolé J'ai complètement oublié mon autre flop Ce sont le top Ah fuck Commencez pas à mettre la pression C'était une belle année de cinéma Et il y a beaucoup de klaxons Jean-Victor je suis désolé quoi Franchement Oh pardon J'oublie mon film préféré de l'année 2012 aura connu beaucoup de mauvaises filles Ah de mauvaise déception Fuck